L'AFD, le parti allemand d'extrême droite, tenait un congrès controversé ce week-end en Rennanie du Nord-Westphalie. Près de 800 personnes réunies alors que le pays a renforcé les mesures de restriction pour freiner la pandémie de coronavirus. Au-delà de cette controverse, ce congrès a mis en évidence des voix discordantes au sein de la direction de l'AFD. L'un de ses leaders dénonce des propos trop radicaux. « Est-il vraiment sage de parler d'une dictature corona ? Nous ne vivons pas dans une dictature, sinon nous ne pourrions pas tenir ce congrès du parti aujourd'hui. » Une critique adressée directement à Alexander Gauland. L'autre figure de l'AFD a récemment accusé la chancelière d'utiliser une propagande de guerre pour lutter contre le coronavirus, tout en dénonçant les conséquences désastreuses des mesures de restriction pour l'économie. En outre, des membres de l'AFD défilent régulièrement aux côtés des militants anti-masques, suscitant de vives critiques. Après avoir surfé sur la vague anti-migrants qui lui avait permis d'entrer au Bundestag, l'AFD a vu depuis sa popularité chuter en Allemagne.